et ensuite à l'exercice 6 bien donc soit l1 l2 de forme linéaire sur k l'espace vectoriel E par exemple on pense bien s'ouvrir un nom nil donc vous vous donnez comme nom nil le forme linéaire non nil ok première question soit F est définie de E fois L dans k xy associé à l1 du x fois L2 du y montrer que F est une forme bilinière sur E le créé forme bilinière réseau symétrique réforme bilinière donc très très facile donc bien sûr par rapport à x pas par y c'est à dire linéaire par rapport à linéaire à gauche et linéaire à droite bien donc soit par exemple U V appartement à E et par exemple lambda appartement à K on a F de U plus lambda V Y égale L1 de U plus lambda V fois L2 du y donc ça égale quoi ? égale L1 de U plus lambda V plus lambda V plus l2 du y donc ça égale quoi ? égale à quoi ? égale à sur f de u, y, f de v, y. Alors, f est linéaire à gauche. Alors, il y a linéarité à droite. Donc, soit, bien sûr, le Cédo, donc en 36e offre de condition, f de x, u plus lambda v égale l1 de x fois l2 de u plus lambda v. Donc, on utilise l'inéarité de l2, donc égale l1 de x fois l2 de u plus lambda l1 de x fois l2 de v. Donc, il y a sûr, ça égale à quoi ? f de x, u plus lambda f de x, v. Donc, oui, alors, f est linéaire à droite. Bien, ainsi, f est bilinéaire. Bien. Très bien, c'est encore une première question très facile. Donc, deuxième question, montrer que f n'est pas nécessairement symétrique, n'est pas nécessairement symétrique. Donc, qu'est-ce que ça montre la description ? Par exemple, définie du produit de deux fonctions, on a deux formes linéaires, mais n'est pas symétrique. Par exemple, posons, donc, de l'ir, posons, par exemple, l'espace, l'ir, t'avais fait, par exemple, e, égale à l2, par exemple, l1 de x, y, bien sûr, x, y, couple dans r2, égale, par exemple, x, plus y, par exemple, et l1. L1, le x, l2, pardon, déjeuner l2, le x, y, égale à par exemple, x, plus y, bien, donc, soit, bien sûr, deux éléments, x, y, x prime, y prime, appartenant, appartenant à r2, on a, f, le x, y, x prime, donc, y prime, donc, comme, n'est-ce pas les notations, d'où est-ce qu'on a, f, le x qui compte, par exemple, ça, couple appartenant à r2, ça, non, x appartenant à e, y appartenant à e, e, l'espace, très bien. Alors, après, vous cherchez dans le겠습니다. Et donc, vous smettez comme un élément, vousfinz ? Donc, égale à, bien sûr, l1 du x, y, ou à l2 du x prime, y prime. donc bien sûr par première forme linéaire donc égale à x plus y et par le deuxième fois x prime y prime et bien sûr ça égale à x fois x prime fois y prime plus x fois y le x prime fois y fois y prime et ça bien sûr mais ça il est différent à f de x prime y prime xy donc f n'est pas toujours symétrique bien d'actualité deuxième question bien bien donc on passe à la troisième question soit Q définit de 1 vers K X associé à l1 de x pour l2 de x montre que Q est quadratique sur 1 et déterminer sa forme polaire ils sont noyaux très bien ça question très très importante 3 parce qu'il y a une forme polaire bien sûr qu'il y a une forme polaire bien sûr bien sûr bilinière symétrique mais associé à Q très bien ça n'est pas toujours symétrique très bien donc Q quadratique bien sûr qu'on a soit x appartenant à E et quel que soit lambda appartenant à K on a Q de lambda x égale L1 de lambda x fois L2 de lambda x or L2 de lambda x alors égale L2 de lambda x donc égale L2 de lambda x donc égale L2 de lambda x fois Q de x bien donc d'abord calculons 1 sur 2 fois Q de x plus y par exemple là que ce soit deux éléments x y moins Q de x moins Q de x moins Q de y égale 1 demi fois donc ça égale quoi ça on replace par x par x 10 y donc L1 de x plus y donc L1 de x plus y moins L1 de x 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 moins L les voyants qu'ils suivent très très bien. Donc l'artement aérienne bien sûr ça est lignard donc on a une développe électrique donc il y a 1 sur 2 donc ça lignard donc il y a L1 de X plus L2 L1 de Y deux fois L2 de X plus L2 de Y très bien moins L1 de X L2 de X moins L1 de Y fois L2 de Y très bien donc l'artement aérienne nous avons une simplification donc on va simplifier l'artement aérienne ça fois ça donc ça fois ça on simplifie ça fois ça et ça fois ça on va simplifier donc on va dire 1 sur 2 fois quoi L1 de X fois L2 de Y dit plus L1 de Y fois L2 de X très bien donc l'artement aérienne la première question ça est forme bilinéaire ça aussi est une forme bilinéaire et en plus il est symétrique ça c'est une forme bilinéaire et ça bien sûr il est symétrique donc il y a Q on l'intimine B B plus X Y bien alors bien sûr B est une forme bilinéaire et bien sûr polaire B et B linéaire donc c'est une forme bilinéaire et bien sûr qu'il est donc ainsi Q et une forme quadratique bien donc bien sûr une forme polaire est p b donc c'est un noyau donc r de q égale à qr de p égale des x appartenant à e ok tel que f de x y égale à 0 quel que soit y appartenant à e tout simplement sa définition du noyau bien sûr qu'un très très donc bien sûr c'est à dire quoi part dans la paix dans la paix dans la paix c'est-à-dire p de x y égale à 0 équivaut un demi donc il y en a un demi c'est différent 0 donc équivaut l1 de x donc on a un plic ok l1 de x fois l2 de x ici l1 de y pardon y ici fois l2 de x égale à 0 donc implique on a équivaut l1 de x alors si on a équivaut donc on a équivaut l1 de y donc on a équivaut l2 de y égale à moins l1 de y fois l2 de x bien on a équivaut l'une d'écoute on a équivaut l'une d'écoute on a équivaut l'une d'écoute et on a équivaut l1 de x